temps fort ce soir on se met crazy taxi à l'ancienne mon premier jeu dreamcast pas le premier que j'ai testé mais le premier que j'ai eu avec ma console et donc j'ai envie de semaine dreamcast un petit peu quelque part j'ai envie d'en parler c'est quand même le jeu qui m'a motivé à l'acheter quoi tu vois dire c'est nouveau ça a l'air délirant je connaissais pas j'ai pas vu en arcade ni rien du tout et en fait je l'ai eu j'ai pensé de fou en fait c'était assez addictif comme jeu en plus est au spring derrière tu dis putain c'est excellent alors pour ceux qui je pense que la plupart d'entre vous connaissent le concept de ce jeu donc tu as pour ceux qui connaissent pas si jamais quelqu'un qui tombe là dessus en gros tu as un taxi un peu par jour qui respecte rien qui va amener ses clients le plus vite possible et qui va prendre le maximum de risques et plus il en prend genre tu roules en sens inverse plus t'augmente le prix de la course et donc le but est de faire le maximum de pognon avec ton game time à chaque fois tu vas déposer ton client bon il a temps de rester je vais avoir un bonus etc et donc pour moi je trouvais ça assez stylé pour l'époque je vais pas dire de conneries il me semble que la dreamcast moi j'ai eu très peu de temps après sa sortie france c'était il me semble octobre novembre 99 corrigez moi si je me trompe je vais vérifier après sur si je me trompe pas d'un an parce que des fois avec la tête si ça se trouve je te dis ça et c'était 2000 mais non mais semble que c'était ça et tout de suite j'avais je l'avais fait pucer pour mettre les jeux import donc je me rappelle qu'en deuxième jeu j'avais pris le vert sur fighter 3 que j'avais déjà vu qui était en japon et putain pour moi c'était la gifle cette console ça me fait un effet un peu un peu personne quand même tu vois il y avait il y avait cet esprit voilà on a évolué on a avancé ça marquait vraiment belle 3d je trouve qu'en plus on a un peu cet esprit au niveau luminosité arcade tu vois et ça c'est ce qui va toujours plus sur la dreamcast les couleurs tu as une couleur vive la bien pétante moi j'adore d'ailleurs j'avais fait un comparatif il ya très 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 longtemps sur la chaîne où j'ai comparé version ps2 avec version gamecube et avec version dreamcast et il me semble que la version gamecube était sympa la ps2 est un peu moins joli je sens que c'est la ps2 et pareil pour et team wheeler s'il y avait des jeux comme ça ces gars avaient porté alors après je crois que je dis ça mais je sais pas si crise taxis t'est pas sorti sur xbox aussi non c'est notre version je sais plus je rappelle plus mais ouais franchement la tête avait tu avais ça en 99 les gars moi je me rappelle la console je l'avais acheté à prix normal c'était mon magasin n'avait pas de prix 1 il n'avait quasi pas de remise donc j'ai payé prix normal à mon patron après même posé la puce pour pas un rond tu vois mais c'était il me semble 1500 1690 francs on rappelle plus exactement vous vérifiez j'ai encore la boîte et tout moi j'ai encore le prix sur la boîte le code barre tout bordel en fait si tu veux après qui fait un peu plus ce jeu il faut pas mettre arcade rue tu te mets deux ou trois minutes là tu te mets un compteur tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin pour explorer la ville parce que la map mine de rien elle est vachement grande et je me rappelle que ouais si tu fais pas ça c'est quand même difficile d'aller très loin les jeux c'était voilà c'est un jeu tu vas y jouer mais non tu roues de temps en temps tu te tapes un délire ah putain je suis pas loin à dommage on va se la refaire on a changé de perso je sais que ça part plus à tout le monde ces jeux après la raincast c'est vraiment c'est gars toute façon même de manière générale c'est pas la même façon de penser le jeu vidéo comme nintendo ou les autres ça c'est pas aussi profond sur certains points je comprends les gens qui me disent ouais je suis là quand même chez nintendo des jeux comme zelda etc qui sont quand même très très travaillé très un gameplay très long ces gars c'était vraiment plus accès penser arcade jeu de combats voitures jeu de tennis jeu de sport je comprends ça je le conçois tout à fait mais je trouve quand même que tu avais des jeux voilà c'était notre manière de jouer qui s'est vachement perdu aujourd'hui en fait et je trouve ça un peu dommage parce qu'aujourd'hui moi tu vois les jeux qui sont c'est bien pour les jeunes un des jeux qui sont des histoires des quêtes et tous les rpg les jeux d'enquête tu vois j'aime c'est bien pas mieux il en faut pour tout le monde mais l'on dit tu vois tu te proches ta console je suis une demi heure dans la soirée tu es content mais tu es en folie c'est une technique tu vois pour accélérer et moi je sais pas vous mais je trouve que l'analogue de la dreamcast franchement eh ben il dit il était bien foutu quand même il était sympa je trouve qu'il est propre quoi après les manettes par contre voilà un jeu ça va et tu envoies du fighting ça j'ai toujours regretté que que ces gars ne fassent pas un pas de façon façon simple quoi saturne ou tu vois après c'est vrai que vous avez prévu jeu de combat table stick mais si t'as pas envie de mon stick tu vois comme une petite manette dans les mains c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage après on n'a pas changé c'était le destin après le le truc aussi là c'est leur boîte plastique bleu pour il a moi je trouve c'était pas très vendeur ça par contre les jeux le packaging du jeu je trouvais pas que la couleur bleue c'était nous pourquoi pas après tout regardant les jeux ps ps4 sont des boîtiers sont bleus pourquoi pas mais les boîtiers qui étaient en plus qu'ils se cassaient très facilement et la façon dont ils étaient foutus j'ai pas la façon dont c'était présenté c'était pas c'était pas le kiff franchement ils auraient dû faire des boîtes dvd quoi vous êtes sans merder comme les autres comme xbox comme tout ça nintendo je suis rentré les notices dedans sans problème et en plus aurait coûté je pense moins cher parce que il n'y a pas besoin d'avoir des boîtiers je pense que ça devait même coûter moins cher qu'un boîtier gamecube en fait parce que là les cd c'est la même taille que c'est des normal giga disque et j'ai merdé la plus talent je suis pas pote mais en fait je fais une partie pour moi bon c'est foutu mais ouais ça aurait coûté moins cher en plus à fabriquer puisque c'était quelque chose de commun la fois pas comprendre les choix de ces gars des fois alors on avait pour augmenter la durée de vie de ce jeu parce que tu me diras voilà l'arcade donc voilà tu tu avais le mode original aussi qui était notre map c'est quoi je mettrais un peu plus long comme ça on va bien explorer et cette marque là en plus elle est grande et elle est bon délire moi je trouve qu'elle était sympa on va prendre la fille a été bon délire tu passes à un moment donné dans un tunnel sur les rails de train et tout enfin c'était carnage et voilà un truc que j'aime bien aussi c'est con mais c'est complètement débile au contraire c'est oui c'est de la débilité parce que c'est la société de consommation mais le fait que était des vraies marques fila la vie c'est tout c'était rigolo quoi enfin c'était c'était ouf je me rappelle même à un certain moment je roulais sous l'eau là dedans c'est n'importe quoi cette map de foule a après le but voilà les finir en mode a ah putain à ce n'importe quoi ça qu'était bon délire oh putain je me prends le traître alors tu avais quelques petits ralentissements par moment dans le jeu mais je ne me rappelle plus où tu avais un deux trois même trois passages bien précis en marche arrière hop j'ai vu le client le bar en plus tu vas sur les couleurs claires c'est loin je crois où c'est vraiment à côté et du coup c'est pas trop intéressant parce que rouge tu gagnes moins d'argent mais franchement c'était pas un jeu de fous sérieux moi je trouve ça terrible merde c'est pas délire franchement n'importe quoi mais au moins tu t'amuses bien c'est le en défaut et voilà je suis tombé dans son sa zone à lui je peux pas le refuser je suis sûr que ça a été fait exprès qu'ils te mettent le tremplin là ah peut-être que lui il est dans le bon cercle allez il y avait une technique là tu fais marche arrière marche avant rapide dans le 2 dans le 2 c'était parti en couille je le ferai le 2 aussi ils avaient mis le saut c'était abusé tu as pu sur le bouton la voiture elle sautait c'est trop bon ça du coup c'était un peu je trouve que pour le gameplay ça casser un peu le truc allez on va prendre quelqu'un allez il faut le magasin fila et on y va moi je fais le massacre merde avec quoi déjà il y avait le mot à putain pourquoi ça rentre il a allié je veux le perdre fallait monter là non des fois je me merde des fois tu te merde un peu avec la flèche aussi elle avait regardé on y est allé peur pas kfc et des fois la flèche tu te rendais dingue parce qu'en fait elle faut le pivoter des coups là on rappelle ça aussi peut-être à toutes les enseignes vraiment c'est le truc hyper commercial ils ont dû toucher des j'ai pas commencé à ranger avec les marques je sais pas s'ils ont pas fait à l'envers d'un gros mais votre marque mais vos trucs vous fait de la pub dans le jeu ou est-ce que ceux qui ont payé pour avoir le droit de les mettre bonne question je peux l'imaginer de plusieurs façons allez vite 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 je vois allez quatre secondes ah mais j'ai fini à oui parce que là en fait ça va tiens pas de bonus voilà donc c'est bon bon délire ce jeu franchement est ce qu'il reste à voir quelque chose c'était quoi déjà le truc de la crazy box ah non non je n'ai plus que c'est assez des records je crois qu'on a fait le tour alors tu vois tu peux mettre la difficulté trafic mettre plus de trafic aussi j'ai une petite idée avant de se quitter on va mettre le trafic à fond pour voir si la console elle gère le le bordel s'il n'y a pas trop de ralentissement tiens je suis curieux je voulais prendre le dernier j'étais parti du coup c'est que j'ai jamais pensé à ça dans ces options là c'est fou et merde il y a ce qu'attend plus de trafic que ça est ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de voitures mercredi dans les commentaires j'ai pas l'impression ouah j'espère ce qu'elle est en plus que ça on va voir peut-être en ferme sur du jeu là peut-être ah ouais peut-être un peu plus ouais je sais pas c'est là que tu as un petit ralentissement ça plaît pas ici ouais il ya un peu plus de bagnole non c'est pas c'est pas flagrant j'ai pas moi j'ai pas l'impression que ce soit four c'est fou comme il a dit que ce jeu est un petit ralentissement c'est fou comme il a dit que ce jeu a été un petit ralentissement est-ce qu'il y en a parmi vous c'est une bonne question ça qui ont testé ce jeu là avec le volant qu'il y avait sur dreamcast parce que j'ai jamais pu tester le volant dreamcast et je me pose la question justement si par exemple avec Dayton et VSA ça peut être plus sympa mais tiens avec ce jeu là parce que ça pourrait pas être la folie bon ben voilà écoute on va arrêter là je pense la vidéo pour ce jeu là ça suffit 18 minutes c'est très très bien et bien écoutez moi je vous embrasse tous et bien pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin de la vidéo tiens vous allez mettre le code classe D tiens comme ça on s'en rappellera et on verra qui a vu la vidéo en entier et qui a eu le courage surtout de la regarder allez je t'embrasse tous ciao ciao